bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne les délices d'orient j'espère que vous allez bien aujourd'hui je propose un gâteau facile à réaliser c'est un gâteau un gâteau de تم mouillet à base de fruits et de Vinnie bonjour et merci à tous pour toi j'espère que vous êtes allah je vous souhaite une nouvelle vidéo c'est un gâteau de vinnie et d'octogs d'octogs de vinnie et d'octogs de vinnie j'aime beaucoup, et qui me rajoute une bonne snavée pour votre vidéo et pour vous abonner pour la base ou la pâte du gâteau il me faut 70 g de boeuf fondu pour la base ou la pâte du gâteau il me faut 70 g de boeuf fondu 70 g de zogda daiba pour le margarine 2 g d'oeuf et pour les blancs on va les réserver pour la crème j'ai besoin aussi de 70 g de sucre 70 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 1 pince de sel 200 g de farine 20 g de farine 10 g de farine 4 g de levure chimique c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café 4 g de sucre le zeste d'un citron j'ai séparé les blancs des jaunes 10 g de sucre plus de 1 g de sucre 1 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 1 sucre 1 g de vanille 1 g de sucre le sucre est fourni avec un pâteur électrique le sucre est fourni avec un pâteur électrique et le débrouillant puis on verra je rajoute le citron et le citron le beurre fondue et on ajoute le cuirre et on ajoute le cuirre pour la cuirre pour les cuirre on mélange des ingredients soit le domaine ou juste un filet manuel et on mélange au cuirre par la cuirre Je n'utilise pas de netige. Le grand'Tif, je vais rajouter 200 g de faring. C'est équivalent de 10 c Kes de soupe de faring. Nous allons ajouter legs en 15g de faring. je rajoute 4 g de levure chimique l'équivalent d'une petite cuillère de levure et on ajoute une cuillère en bois je vais essayer de mélanger les ingrédients on ajoute une cuillère en bois on ajoute une cuillère en bois on ajoute une cuillère en bois et on ajoute la cuillère en bois donc la cuillère en bois la cuillère en bois on ajoute la cuillère en bois je vais essayer de ramasser la cuillère je vais essayer de ne pas trop appuyer je vais essayer de former une boule Je vous remercie de la vidéo, je vous remercie d'une partie de l'huile Je vous remercie de l'huile Je vous remercie de l'huile Voilà maintenant je vais essayer de diviser ma pâte en deux je vais faire une grosse poule et une petite et pour la petite je vais la filmer avec un film alimentaire puis je la place au congélateur le temps de préparer la base du gâteau Je vais l'avoir mis en place au fond de la pâte du papier de cuisson de 24 cm de diamètre, je vais mettre le double de la moule et le petit peu de 20 cm de diamètre C'est facile, ici vu de taille aux bords Aidez, par l' JOSH italiano, Je m'utilise le Tu n'utilisez le On va mettre la crème au frigo Maintenant je place mon moule au frigo, c'est le temps de préparer la crème Pour faire la crème on va faire d'abord la meringue On va monter la meringue Pour ça on aura besoin des 2 blancs d'oeufs de tout à l'heure Avec 3 cuillères à soupe de sucre L'équivalent de 60 grammes de sucre On a besoin de la meringue On va abisson les b dispersed Jusquсл la meringue Jusquuc mesborracidus Je tiens avec la meringue en deux, ici , il y a le morongue on va mettre le bière de la bière de la bière il faut dommager sur le sucre dans la case de la vanille on va mettre le sucre et on va mettre le sucre parce qu'il ne faut pas faire ça on va mettre la clé voilà, maintenant j'ai mousse blanche maintenant je vais commencer par ajouter mon sucre pour le sucre je vais le rajouter en trois fois voilà ma meringue elle est bien montée on voit bien qu'elle est bien ferme je vais la réserver de côté le temps de préparer la crème on a la meringue qui est ici, c'est ce qu'on met à la crème on va laisser la crème pour la crème on aura besoin de 400 grammes de yaourt nature vous pouvez le remplacer avec yaourt gout vanille pour la crème on a besoin de 400 grammes de yaourt on va mettre le yaourt et le vanille je viens de rajouter un sachet de sucre vanille puis je rajoute 3 cuillères à soupe de farine l'équivalent de 50 grammes de farine on a besoin de 50 grammes de farine on a besoin de 50 grammes de farine on va mettre 50 grammes de farine on va les mettre en bas on va les mettre en bas on va mettre en bas maintenant je commence par rajouter ma meringue à la crème de yaourt je vais la rajouter en plusieurs fois on va mettre en bas pour ajouter la crème de la crème on va mettre en bas pour ajouter la crème de la crème on va mettre en bas Je viens de sortir mon mot de frigo Je vais verser la crème sur la pâte Je n'ai pas de trompe de la crème J'ai fait la crème avec le bébé C'est la crème J'ai fait la crème Et à l'aide d'une spatule en silicone, j'essaye de mettre ma crème au même niveau partout. Je viens de récupérer la pâte que j'ai placée tout à l'heure au congélateur. On va mettre la pâte à l'argin et on va mettre la pâte à l'argin. L'argin de couleur est on va mettre la pâte. Pour la pâte, j'ai l'argin et on va mettre la pâte à l'argin. On va mettre la pâte à l'argin. Maintenant, je mets le pâte à l'argin. Elle va mettre en feu avec la pâte pour me Le pâte à l'argin. maintenant je vais mettre à cuire mon gâteau à 180 degrés pendant 30 minutes ici le fournage est à l'intérieur d'une fois que votre gâteau est prêt ou est cuit ne le sortez pas directement du four il faut éterrir le four et laisser la porte de votre four un peu ouvert avec le fournage est découpée avec le fournage est découpée pour aveugle le fournage tout cela Pour la nourriture, on ne l'a pas encore écouté Maintenant, je vais vous donner un peu de la nourriture On va mettre un peu de la nourriture voilà c'était ma recette d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve avec Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est la vidéo ! C'est la vidéo ! J'espère que vous êtes heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère !